hola les amigos c'est bubu pour une vape libre donc je reviens vers vous pour faire une vidéo tuto but donc on va faire du fuse clapton tricorps donc tricorps c'est avec trois ans donc il est sympa ce but parce que on est on élargit le on élargit le fil en fait par exemple un fuse clapton vous avez deux fils un fuse clapton tricorps vous avez trois fils donc vous voyez la différence si vous avez deux films et ça de surface de chauffe trois fils d'automatiquement on élargit la surface de chauffe et assez chacun ses goûts chacun ses couleurs mais à ce qui paraît c'est mieux d'avoir trois fils ou plus la surface de chauffe et large au mieux c'est donc ça sera essayé de façon ça sera gagné à un abonné donc un abonné qui pourra dire son avis est ce que lui préfère pas préfère qu'est ce qu'il a déjà essayé par rapport comparer ce tout ça donc par contre comme tout c'est un but avec plus de fils donc plus de fils plus complexe et là nous allons avoir besoin des aliens maker donc nous allons faire plusieurs plans nous allons faire un plan un peu plus large pour voir la préparation du but un plan avec le macro pour voir l'avancée du but et un plan un peu plus large pour voir comment je tiens le fils et comment le fils évolue au fur et à mesure de qu'on finit le but donc maintenant il ya plus qu'à passer en action et voir tout ça me revoilà pour la préparation du but donc moi je vais utiliser du 28 gorge ss 316l et du 36 gorge ni 80 parce qu'en fait ça c'est un coin que je vais me servir pour mettre dans la dna 250 c je vais faire du contrôle temp avec et vu que le dna il est magnifique ce chipset il peut prendre des fils complexe en contrôle température et en plus des fils avec des alliages différents tant qu'il ya un alliage qui est un qui est possible d'utiliser un contrôle temps vous pouvez pas utiliser par l'ambiance du ni 80 et du cantal ça marchera pas mais le ss c'est une file qu'on peut utiliser un contrôle température vous le mélangez avec le ni 80 et du coup le dna lui pourra le lire facilement il ya pas de souci donc maintenant pour la préparation donc nous allons prendre trois câbles de 28 gorge ss 316l ça sera mes âmes on va l'étirer voilà voilà on en a une 2 et 3 alors une fois que ça c'est fait on va les rétire parce que là elles sont toutes torsadées j'ai mon petit truc là on va le mettre dans le mandrin on sert une fois que c'est bien serré on prend son petit fil hop on l'étire hop là on met la machine en route hop là ça suffit on guide son fils jusqu'au bout on relâche la baisse et y'a plus qu'à faire ça encore deux fois hop on le fait hop là après on prend le deuxième hop là hop là On reflète par l'air. On guide. On arrive au bout. On relâche. Hop là. Hop là. Hop là. Alors, comme je vous l'ai dit, au plus il y a de fils, au plus il y a de préparation glissure. C'est pour ça que tous les cols que vous achetez au builder, il n'y en a aucun qui a les mêmes prix. Parce que déjà, d'une, il y a plus de fils. Et de deux, il y a plus de préparation. Alors, une fois que ça, c'est fait. On va défaire là. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un sens dans les Alien Maker. Il y a un petit sens. Vous avez la petite tête arrondie qui va aller dans le sens du fil. Et l'autre côté, c'est un petit bout carré. Et là, c'est pour rentrer les fils. Donc, vu que moi, là, j'ai fait mes coudes. Et qu'il faut que je les rentre dans mes Alien Maker. Et que les coudes, du coup, ils vont m'embêter. On va couper les coudes. Donc, là, vous prenez. Oh, vous coupez une petite bout histoire que ça soit bien. Voilà. Bien prendre une bonne pince parce que si vous aplatissez les bouts, si vous les aplatissez, vous n'avez pas une bonne pince coupante, le problème, c'est que ça va galérer à rentrer dans l'Alien Maker. Parce que l'Alien Maker est fait pour laisser passer 3 fils de 28 gold. Donc, si vous avez aplatis en coupant, ça va élargir le bout. Et du coup, bien sûr, ça ne rentra pas dans vos Alien Maker. Donc, vous prenez l'Alien Maker, vous prenez le côté carré. Et vous le rentrez dedans. Hop. Voilà. Un de fait. Alors, on va en mettre plusieurs. Je vais en mettre, je vais faire une longueur à peu près de 70. Je vais en mettre au moins 5. Hop là. 2. Vous allez comprendre pourquoi. 3. Et 5. Une fois que vous avez rentré vos Alien Maker qui sont dans les 3 armes, vous prenez votre bout de fil, pareil, vous faites les petites équerres là, et vous l'enquillez dans votre mandrin. Il y a 3 dents, donc vous enquillez un fil dans chaque dent de votre mandrin. Une fois que ça, c'est fait, vous serrez. On serre bien, bien fort. Alors, maintenant, un petit truc en plus pour faire votre tricor. Donc, on va utiliser 3 fils. Mais le problème, c'est que si j'attache les 3 fils dans mon roulement à billes, le problème, c'est que même si le roulement à billes tourne vite, il n'y a pas de soucis, qu'il marche très bien, le problème, c'est que lui, il a toujours un temps d'avance. Donc, quand je vais arriver vers la moitié de mon fil, si j'attache les 3 armes dans mon roulement à billes, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va se torsader et l'Alien Maker n'arrivera plus à circuler sur le fil. Et du coup, en fait, ça va vous faire un nœud et vous allez faire plein de ratés, en fait, sur votre fil. Et du coup, l'autre fil, il sera à jeter. Donc, là, vous prenez un Alien Maker, vous arrivez au bout. Hop. Vous prenez le fil du milieu. Donc, moi, le fil du milieu, c'est lui. Les deux, on va les mettre là, on va les mettre. On va les mettre sur le côté. Je prends mon fil qui est au milieu des 3 armes. Je le prends et j'attache que un fil, du coup. J'attache un seul fil. Hop. D'ailleurs, les deux autres, là, ils me gênent. Donc, les deux autres, vous qui vont être un peu plus longs, vous les prenez. Vous les tirez et vous les coupez parce qu'ils ne serviront plus. Voilà. On laisse l'Ali-Maker là. Une fois que ça, c'est fait, vous attachez une seule âme à votre membrane. là, il n'y a qu'une âme qui est attachée, il n'y a qu'un fil. Maintenant, vous tendez votre montage. Voilà. Une fois que l'autre montage est bien tendu, voilà. Là, vous partagez vos Alien Maker parce que vous voyez, sinon, ça ne va pas. et si ça pendre, en fait, votre fil, il va se friller, il va se tordre et du coup, ce n'est pas bon parce que c'est pareil, ça va empêcher votre Alien Maker de bien avancer sur votre fil. Donc, on va les partager pour plus qu'il y ait ce problème de fil. Voilà. Là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, ici, comme d'habitude, quand il y a plusieurs fils, on prend hop, je vais le mettre comme ça, on prend la petite pêche nylon, on pêche les câbles, on fait tourner un peu histoire de faire un petit nœud. Voilà. Et là, vous avez déjà votre fil qui est prêt à travailler. Voilà. Hop. là, j'ai eu un petit souci. Voilà. Au fur et à mesure que votre fil va avancer, hop, lui, on ne peut plus le mettre là, lui, on va l'avancer là, et lui, on va le mettre vers là. Peut-être que j'aurais dû rajouter un again maker. Mais bon, on va voir ça. De toute façon, il n'y a qu'en faisant qu'on va voir si ça marche dé. Donc maintenant, une fois que vous avez préparé votre montage, donc comme je l'ai dit, vous avez trois âmes dans le mandrin, vous avez déjà mis vos again makers, bien sûr, et ici, il n'y a que une âme qui est accrochée, l'âme du milieu, du coin. Donc là, je l'ai accroché, l'âme, et les deux autres cas, ils sont ici, ils sont détachés, et c'est mon alien maker en fait, qui va les tenir, et comme ça, ça empêche qu'ils se torsament. Donc, maintenant que ça, c'est fait, on va y mettre le petit 36 gorge, hop, 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 on enroule autour des petites pâtes, pour faire mon petit départ, voilà, une fois que ça, c'est fait, on avance un peu, hop, on recule, pour bien faire le nœud, et ça y est, je suis prêt pour le build. Donc, maintenant, on va faire un petit plan macro, pour que vous voyez de près comment ça marche, et après, on se remettra de loin pour vous montrer l'avancée du build. Allez, c'est parti. c'est mon fil qui va pousser la lien de mes cœurs. vous voyez, c'est mon fil qui pousse la lien de mes cœurs. Moi, je me tiens à l'équerre, je me tiens à l'équerre, et mon fil automatiquement pousse la lien de mes cœurs. comme vous voyez, mon fil pousse tout seul la lien de mes cœurs. j'ai juste à suivre pour monter pour la vitesse. et je me tiens à l'équerre. à l'équerre. hop, on arrête. hop là, on remet ces alien makers, on recule un peu, du coup, voilà, on recule un peu les alien makers. j'espère que ce fil ne va pas m'embêter, on va voir ça tout de suite. alors voilà, j'ai reculé mes alien makers, maintenant, je peux avancer et repartir. maintenant, vous allez voir comment se déroule le reste du fil. j'ai un petit problème, c'est que mon fil, il a dû se rayer. je ne sais pas pourquoi. je ne sais pas pourquoi. c'est là, je ne sais pas pourquoi. C'est parti. On va essayer de pousser deux alliés de mes coeurs en même temps. Parfait. Ça marche très bien. C'est la première fois que j'essaie. D'habitude, je vais m'arrêter pour les pousser. Donc, on va voir si on arrive au bout comme ça ou pas. Là, j'ai fait une première. On va essayer d'un coup, c'est trois. On va voir si ça veut. On va essayer d'un coup, c'est trois en même temps. On va essayer d'accélérer un peu. On va rajouter trop de turbulences. Ah, vous avez vu, il est revenu un peu en arrière mon fils. On s'arrête de suite. Bon, après, l'essentiel, c'est déjà d'avoir au moins 10 V centimètres bien. Si vous arrivez déjà à avoir 10 V centimètres bien, c'est déjà bien. Après, ça, c'est que sûrement... Voilà, il y a des petites torsades qui se sont formées. Vous voyez ? Donc, on va arranger ça. On va mettre... Hop. On va laisser comme ça. Donc là, pas de souci. Vous revenez un peu en avant. Et hop, le build peut reprendre tout gentiment. Ce n'est pas un problème. On va essayer d'en repousser deux en même temps. Parfait. Ça se pousse. Très bien. Bon, je vais freiner un peu. Je me replace. Allez, c'est parti. On va jusqu'au bout. Une petite erreur. Bon, ça va. J'en avais fait 10 V centimètres au moins. Dès qu'il revient en arrière, vous arrêtez. Ça veut dire que vos fils sont torsadés. Et hop. Vous pouvez aller repousser un peu. On va en sortir. Et il ne me sert plus. Et c'est reparti pour le build. On va essayer encore de faire 10 cm. Hop. Voilà. Vous avancez. Vous remettez à l'équerre. Et c'est reparti pour le build. Comme je vous ai dit, au plus il y a de fils, au plus ça devient compliqué. Donc, ben voilà, on y est là. Trois armes. C'est plus compliqué. Mais ça se fait quand même, hein. On pousse 4 en même temps. Je pousse les 5. Au bout de moment, je vais aller les coulisser. Hop. Et on arrête. On est arrivé au bout. C'est parfait. Donc, une fois que ça, c'est fait. Vous coupez votre petit carton. Voilà. Ça, c'est fini. On va y mettre le petit élastique. Hop là. Pour faire bien. Pour reprisser le cap. Pour ne pas qu'il se déroule. Une fois que l'élastique est mis. On peut s'occuper de notre petit câblage. Donc là, je vois qu'il y a quelques petites torsades. Donc, on va essayer de redresser ça. On va faire une petite marche arrière. On va pisser le câble. Et on va aller tout doucement pour le redresser. Même si quand on roule le col, on peut déjà le dresser. Voilà. Là, on est pas mal. Et voilà. Parfait. Il est bien redressé. On peut lâcher. Il est parfaitement bien. Alors, on va regarder sur... Alors, j'ai fait combien ? Sur 20, 40, 60. Allez, on va dire 70. On va dire 70. On va regarder combien j'ai de câbles. Parce que du coup, j'ai eu des petits ratés. Vous avez vu. J'aurais dû peut-être mettre un petit Alien Maker en plus. J'ai pas voulu. Je l'avais en plus. J'en ai encore deux là. J'aurais pu les mettre. Je les ai pas mis. Bon, c'est pas un drame en soi. Mais bon, peut-être que ça m'aurait facilité la vie. Alors là, on va couper. Ici, on coupe. Hop là. Alors moi, quand je coupe des fils comme ça, un peu épais, j'ai ma petite pèse coupante qui est déjà abîmée. Donc du coup, je me sers de celle-là pour couper parce qu'elle coupe quand même. Et quand je veux faire des trucs de précision, j'ai une autre pèse coupante que je me sers vraiment que pour couper quand il faut que, comme là, par exemple, il ne faut pas que les bouts soient épaisées pour rentrer dans la Alien Maker. Eh bien, je me sers de cette pèse-là. Comme ça, je l'abîme le moins possible et elle me durera plus longtemps. Alors maintenant, on va regarder combien j'ai de câbles. Donc là, déjà, au début, il y a eu un petit nœud. On le coupe. Ça, on élimine. Tac. Donc on va venir à peu près, là, on est bon, ici. On coupe. J'ai eu un petit raté. Ce n'est pas bien grave, mais on va le couper. Voilà. Donc là, je suis reparti ici. Bon. On coupe. Lui, il est bon sur une belle longueur, celui-là. Ah, jusque-là. Donc, on coupe là. Après, on reparte là. Il est beau jusque-là. Et lui, il est beau jusqu'au bout. Donc, il faut que je coupe ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous dire sur 70 cm, combien j'ai. Donc, de bon, j'ai, on va dire, un peu plus de 10. J'ai, je dois avoir, allez, 14. Bon, bien sûr, du coup, on ne compte que comme 10, parce qu'avec 14, avec 4 cm, je ne ferai pas grand chose. Donc, j'ai un coin. Là, pareil, 14, j'ai 2 coins. Là, 12, toi, 13. J'ai 3 coins. Et sur celui-là, celui-là, il me plaît bien. Et celui-là, j'ai plus de 20 cm, j'ai 22, 23. Donc, j'ai 3, 4, 5 coins. 5 coins sur une longueur de 70, parce que du coup, bon, bien sûr, là, ce qu'il y a ici, je ne peux pas m'en servir. Automatiquement, parce qu'il y a les alien makers, donc je ne pourrais pas aller plus. Après, j'ai eu quelques petits ratés. Bon, au début, déjà, j'ai eu les ratés, parce que, bon, du coup, pour vous montrer, avec le macro, tout ça, ce n'était pas facile, avec l'objectif de 20, tenir et tout, ce n'était pas simple. Donc, déjà, j'ai déjà perdu à peu près 3, 4 cm. Après, mon fil, je n'ai pas voulu mettre un alien maker en plus. Par exemple, pour faire 70 cm, donc on va compter sur 80 cm de fil, on va dire. J'ai rajouté que 5 aliens makers. Je pense qu'un 6ème aurait été bien. Un 6ème alien maker, il aurait été bien, il n'aurait pas fait de mal. Et ça m'aurait évité d'avoir cette petite courbe, là, sur un petit passage, ça me faisait une courbe. Et peut-être, cette courbe, si je ne l'aurais pas eue, j'aurais pu faire une belle longueur sans avoir de raté. Donc, des fois, on me l'a économisé à dire, c'est bon, j'avais un à moins. Bon, peut-être, il vaut mieux en mettre un en plus, plutôt. Donc, voilà. Donc, là, on a fait le Fuse Clapton tricore. Donc, vous allez voir, il est bien plus plat que du Fuse Clapton. Après, bon, là, bien sûr, je l'ai fait un 28-gorge SS. La dernière fois, le Fuse Clapton, je l'ai fait en 26. Donc, du coup, qu'il est en 26, le câble est plus gros. Donc, je ne sais pas si vous allez voir une grosse différence sur la photo. Mais, si j'aurais fait un Fuse Clapton en 28-gorge, vous aurez bien vu la différence. Il y avait bien un câble en plus. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. On va pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, comme vous avez vu, la préparation de suite, quand il y a des fils en plus, la préparation n'est pas la même. C'est plus compliqué. En plus, là, du coup, il vous faut un petit truc en plus. Il vous faut l'Alien Maker de ce bureau. Vous le trouvez aussi sur Vapextreme. Je crois que Vapextreme va à 8 et quelques. 8 et quelques. Vous avez 5 Alien Maker. Donc, vous avez du 28, du 26. Alors, on va commencer par le bas. 24, 26, 28, 30, 32. Je crois que vous avez un Alien Maker. Donc, moi, là, j'ai pris du 28, du 26. Et j'ai le 30 qui va arriver dans pas longtemps. Parce que je regarde un peu ce qui se fait un peu en coïe, tout ça. Et j'ai vu que le 30, Gotch, en âme, se servait beaucoup, en fait. Clatonné souvent en 38 ou en 40 Gotch. Donc, je vais essayer. Je n'ai jamais essayé. Donc, je vais essayer un peu. Alors, du coup, vous avez vu, il faut temps, c'est 3 ans. Donc, les 3 ans, bon, ça, les temps, pas de souci. Maintenant, avec les vidéos que je fais, je pense que vous avez compris comment on tendre. Une âme. Une fois que vous avez tendu vos âmes, il faut couper des petits bouts en équerre pour pouvoir rentrer le côté carré. Il faut rentrer le côté carré parce que c'est l'embout, le côté rond qui va être contre votre claton, en fait. Et qui va faire, qui va reculer. Parce que là, le côté carré est un peu plus large. Donc, il aura plus facilité à reculer et à partir en arrière en même temps que votre claton avance. Donc, toujours rentrer, couper les bouts, rentrer de devant, les rentrer dans ce sens et après les faire glisser. Après, comme vous avez vu, les âmes, on n'attache qu'une seule âme au scuro. On n'attache pas les 3 âmes en même temps au scuro. On n'attache qu'une seule âme. Parce que si vous attachez les 3 âmes, vu que lui, il est toujours en avance par rapport au scuro. Quand vous allez arriver à peu près à la moitié de votre fil, les alien makers, en fait, ne vont plus reculer. Là, vous avez vu, par exemple, quand j'ai poussé 3 alien makers en même temps. Donc, ça, ça veut dire que les alien makers avancent bien sur le fil. Il n'y a pas de souci. Ils ne sont pas coincés. Après, moi, j'ai poussé 3 alien makers en même temps. C'est la première fois que je le faisais. D'habitude, je m'arrêtais. Quand j'arrivais à un alien maker, hop, et je les remettais en place. Et je reculais au fur et à mesure avec la main. Et hop, je repartais avec mon fil. De toute façon, les alien makers, je les mettais à peu près tous les 10, 15. Comme ça, je savais que même si je m'arrêtais et que je repartais mal, j'avais quand même 10 cm de bon. Donc, je pouvais quand même faire un coin avec mes 10 cm. Donc, si vous les placez bien et que votre fil est bien fait, vous avez vu, vous pouvez les pousser à plusieurs. Parce que du coup, que les 2 âmes sont libres sur les côtés, Elles peuvent tourner en même temps. Et en fait, il n'y a que celle du milieu qui tourne. Donc, du coup, ça évite que les 3 âmes s'entortillent ensemble. Et du coup, vous fassent un nœud et vous bloquent votre alien maker. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut bien attacher qu'une seule âme sur le scuro. Vous attachez la celle du milieu. C'est le mieux. Ce n'est pas attacher une du côté, bien sûr. Car, par exemple, si vous avez 3 âmes, il faut attacher celle du milieu. Il faut laisser les 2 autres balader seuls, en fait, pour que ce ne soit que celle du milieu qui prenne le roulement, en fait, qui tourne. Comme ça, les 2 autres, elles... Parce que si vous attachez les 3, elles vont se torsader comme ça. Et au bout d'un moment, c'est un nœud. Que s'il y a ta cul, elles, deux, elles le baladent et elles, elles le tournent. Donc, il faut attacher une seule âme sur votre scuro. Après, vous avez vu, même si des fois, il peut y avoir, comme là, j'ai vu des petits ratés et un petit raté, il n'y a pas de souci. Dès que vous voyez que le fil, il repart en arrière, on arrête la machine. Vous arrêtez tout. Hop, vous vous remettez en avant avec votre fil. Vous poussez vos alien maker, tant c'est qu'il y a un ton de petite torsade qui s'est fait et que du coup, ça avance mal. Voilà, vous poussez un peu vos alien maker, vous repartez et hop, c'est reparti. Vous pouvez continuer votre bulle, 30 minutes. Après, c'est sûr, de toute façon, quand on fait, au plus les fils sont complexes, au plus c'est compliqué de réussir une longueur parfaite. À part, bon, bien sûr, moi, comme je vous le dis, moi, je ne suis pas un professionnel. Je fais ça par plaisir et par passe-temps, par passion. Et donc, du coup, les professionnels, bien sûr, je pense qu'ils savent comment voir le petit défaut qu'il va y avoir sur le fil qui va les embêter. Comme moi, par exemple, j'ai mis que 5 alien makers. J'ai dit, bon, 5 alien makers, j'avais essayé avec 7. Et avec 7, je trouvais que, bon, je savais que je recule souvent et tout, ça m'avait embêté. J'ai dit, bon, peut-être avec 5, ça va passer. J'ai voulu essayer pour la vidéo en faire 5. Eh bien, j'ai eu un problème, c'est que j'ai eu un fil qui s'est mis à faire le petit ventre. Et du coup, que le fil faisait le ventre, quand je suis arrivé avec mon alien maker contre, eh bien, ça m'a fait un nœud. Et ce petit ventre, en fait, m'a embêté un peu tout le long de mon but. Donc, voilà, ça, je pense qu'un pro ne l'aurait vu d'entrée. Il n'aurait pas été embêté avec ce souci-là. Voilà, ça, ça a été ma petite erreur, on va dire. Donc, voilà, donc, n'hésitez pas, il vaut mieux mettre un alien maker en plus qu'en moyen. Ce n'est pas grave si vous perdez, à la fin de votre bulle, vous perdez 3 cm. Ce n'est pas ça qui va être... Il vaut mieux ne pas s'appéter à faire votre bulle que vouloir garder 3 cm en plus pour avoir une plus grande longueur. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux, après, vous refaire encore une longueur si vous avez besoin de plus. Vous en faites une après, voilà. Donc, voilà, je pense que là, on a bien fait le tour. Je vais tirer le petit puff parce que, bon, ça a été du travail quand même. Comme vous pouvez le voir, au plus il y a de suite, de toute façon, au plus c'est compliqué. Et vous allez voir, on va rentrer dans de plus en plus compliqué. Là, l'année prochaine, ça va être l'alien. Donc, l'alien aussi, ce n'est pas facile parce que là, c'est carrément avec le doigté, le ressenti. Bon, moi, j'ai compris 2-3 trucs. J'ai compris comment faire des écartements pour avoir déjà... Parce que l'alien, le plus important, c'est d'avoir la bonne vague. Donc, j'ai essayé plusieurs façons de faire, des grandes longueurs, des petites longueurs. Et j'ai trouvé une longueur qui, pour moi, facilite, surtout quand on est débutant, qui facilite le but. Donc, ça, ça va être après. Après, on va passer sur du framestable aussi. Donc là, carrément, il y a des fils plats. Il va falloir un peu de la colle. Il va falloir encore 2-3 trucs en plus. Après, il y a le fralien. Après, il y a le... Le... Comment il s'appelle celui-là, là ? Bon, il y en a un, aussi, le tout dernier, que lui, je n'ai pas encore essayé du tout. Donc, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas encore essayé du tout, du tout. Mais au plus, ça va aller, au plus, ça va être complexe. C'est ça. De toute façon, au plus, on veut faire des trucs qui sortent de l'ordinaire et rajouter des fils et essayer des nouveaux trucs. Au plus, on va rentrer dans des trucs complexes. Au plus, il va y avoir de préparation du but, en fait. Parce qu'en fait, le plus important dans le but, c'est la préparation. Une mauvaise préparation, un fil qui est mal tendu, un fil qui n'est pas bien dans l'axe. Vous n'êtes pas dans votre axe, vous êtes un peu décalé. Du coup, ça va rajouter des turbulences. Il y a tellement de petits détails qui font que soit c'est que vous galérez ou soit vous y arrivez. Donc, ça, c'est vraiment de la patience, le build. Et c'est vraiment, regardez, comme on dit, c'est des petits détails qui font la réussite à la fin. Donc, voilà. Donc, bien sûr, si cette vidéo a pu vous aider et que je n'ai pas été trop chiant, passez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir encore du but. Je vais avoir aussi de la présentation. Je vais vous présenter un home-mètre qui est le top du top du home-mètre. Parce que j'avais acheté le coal master, le mini coal master bidon en plein de choses. Il ne servait à rien du tout. De toute façon, je ne l'ai pas jeté parce que ça me fait chier de jeter quelque chose que j'ai acheté. Je ne peux pas le revendre parce que je n'ai pas revendre quelqu'un ou quelque chose qui ne marche pas. Mais je l'ai, mais il est dans une placardie et je ne sais pas à quoi il va me servir. Je ne sais même pas à quoi il va me servir ce truc. Du coup, là, j'ai trouvé un home-mètre qui est autant précis que du DNA250C. Donc, c'est vraiment de la précision. Parce que j'en avais marre, vu que j'ai de plus en plus de mode méca, d'aller chercher ma box. Parce que souvent, j'arrivais avec mon mode méca, j'ai oublié ma box. Elle retourne, va chercher la box, reviens, re-essai, des modes de là. Pour monter de là, de le mode de l'ancien pour remettre là. Laisse-donc de nez, ça m'avait gonflé. Et du coup, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ce home-mètre. C'est le BP-MOD. Donc ça, je vais vous faire une revue dessus. Parce que franchement, il est vraiment top, 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 top. J'en suis super content. Après, je vais vous faire aussi une petite revue sur le chargeur VC8 de X-Star. Parce que mon ancien X-Star, le VC4, j'ai eu un problème, je ne sais pas. Les accus, en fait, quand je les mettais dedans, alors je mettais les 21-500, il devait les reconnaître automatiquement. Et les charger à 1 ampère. Le problème, c'est que moi, je les mettais et les charger à 1 ampère. En fait, dès que j'avais le dos tourné, le charge, il descendait à 0,5, même pas 0,5, 0,3 ampère. Et en fait, je revenais pour prendre mon accu. L'accu, il n'était pas chargé du tout. Voir, des fois, il se mettait à 0 ampère. Donc bon, au bout d'un moment, à force de bidouiller, je l'enlevais, je le remettais. Au bout d'un moment, il prenait la charge à 1 ampère. Mais bon, ça m'avait gonflé. Et du coup, j'ai entendu parler de ce chargeur VC8. Alors, le VC8, il est top du top. Il vous décharge un accu en pleine décharge. Il vous le décharge entièrement. Il vous le recharge à fond pour voir combien vous avez vraiment de capacité à 1 ampère. Quand vous avez un accu qui est un peu fatigué, qui commence à ne plus avoir le voltage qu'il faut, tout ça, il le calcule et il vous décharge le voltage. Il vous le recharge à fond. Je ne vous dis pas qu'un accu qui est mort, qui a 10 ans, il va vous le rendre neuf. Mais moi, il m'a sauvé deux accus que j'avais en 18650 qui étaient morts. Il me les a remis en fonction. Donc franchement, pour ça, il est top. Et il prend 8 accus. Il va d'une charge de 0,250 ampères à 3 ampères sur deux côtés. Il peut aller jusqu'à 3 ampères ou sinon il va 2 ampères, 1 ampère, 500 ampères et 250 ampères. Donc ça, c'est vraiment top. Vous pouvez choisir la charge que vous voulez par rapport à votre accu. Si vous êtes pressé, vous lui envoyez 3 ampères, je vous dis, votre accu est chargé en vraiment très peu de temps. Après, ce n'est pas le top. Il ne faut pas charger ses accus avec des 4 ampères parce que ça peut vite abîmer l'accu aussi. Mais ce qui est bien du coup avec celui-là, c'est que si vous sentez que votre accu commence à s'abîmer, vous lui faites une charge douce. Vous le mettez sur capacité où vous avez l'autre, c'est store, je crois. Store et ça vous fait pour le volt. Et capacité, ça vous fait pour les milliampères. Vous le mettez là-dessus. Hop, ça le remet, pas comme neuf, mais presque. Donc ça, ce chargeur d'accu, il est vraiment magnifique. Ça, je vais faire une petite revue dessus. Et après, de toute façon, il va y avoir encore du bud. Normalement, pour Noël, j'ai prévu... Quoi, j'ai prévu ? Si je suis encore sage, on va dire. Je vais demander à ma petite femme parce que M. Velsantime, Sébastien Lavergne, M. Sébastien Lavergne, qui est l'entreprise Velsantime, a sorti des tubes méca en 21700 en carbone. Donc là, je vais me faire péter un petit carbone. Je ne vous dis pas qu'ils sont magnifiques. Ils ont le petit en bouletton, la base du pin en laiton et tout le reste en carbone. Ça fait le noir et le doré. Ils sont magnifiques. Ces carbones, moi, je les trouve vraiment fabuleux. Donc, je crois que ça va être mon petit cadeau pour Noël. Donc, il va y avoir encore celui-là. Après, du coup, je vais bien sûr devoir acheter un ato pour aller avec, bien sûr, parce que vu que c'est un diamètre 28, je ne sais pas encore sur quoi je vais me tourner. Bon, l'année n'est pas finie. Il va y avoir encore des nouvelles sorties. Je page plutôt pour un petit violator. Après, il y a aussi le Junker Note V2. Il y a l'arbitre et il y a le Fatra Vite. Donc, mon cœur balance un peu entre tout ça. Donc, bon, ça, je n'ai pas encore décidé. Mais ça sera des revues à venir. Et de toute façon, en attendant, vapez tous pour une vape libre et faites-vous plaisir. Merci. 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 Merci.